La stratégie RSE s'appuie sur le projet stratégique MGEN. Le projet stratégique a lui-même été conçu en mettant la RSE de façon transverse dans toutes ses ambitions et dans tous ses objectifs. Et du coup, nous avons décliné ce projet stratégique en stratégie RSE avec sa feuille de route à l'horizon 2027. Oui, on peut dire effectivement que la RSE est intégrée depuis toujours dans les valeurs de MGEN. La RSE, c'est plus une manière de faire. Et effectivement, comme je le disais, elle est présente dans toutes les activités, dans tous les projets de MGEN. Ce que nous avons à faire aujourd'hui et pour les années à venir, c'est de développer certains piliers de la RSE. Donc, on a le pilier environnemental, sociétal et financier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un enjeu autour du pilier environnemental. Les perspectives pour la RSE sont nombreuses avec des enjeux très forts. Nous avons un enjeu de réponse aux appels d'offres où nos preuves de notre stratégie RSE sont attendues. Nous avons un document réglementaire à fournir. Nous avons aussi un enjeu en termes de nouvelles réglementations qui vient s'imposer à nous. Et puis, nous avons aussi un enjeu pour sensibiliser tous les acteurs de MGEN pour les embarquer dans la déclinaison de la stratégie. Sous-titrage Société Radio-Canada